Bonjour, ça dépend de mon moment dans cette vidéo. Comment est-ce que vous avez donné? Merci à tous, mon nom est M. Marie Tchouwensky, étudiant en médecine à la Université de la Catecholique, ma d'oreille maître et ma mère. Je vous dis que c'est un plaisir pour vous partager cette connaissance de votre matematique maintenant. Alors, vous avez vu votre sujet aujourd'hui. Un nouveau chapitre que nous gagnons pour nous ensemble, c'est un polynôme. Mais avant de nous avoir un polynôme, il y a des vocabulaire que nous recommandons pour nous être capable de gagner. Par exemple, l'expression algébrique. Nous devons faire des expressions algébriques. Nous devons faire des expressions algébriques. Une expression algébrique est un ensemble de variables et de nombres liés entre eux par des symboles d'opérations matematiques. Elle est formée d'une ou plusieurs lettres appelées variables ainsi que d'un ou plusieurs nombres appelés coefficients ou postales. Lorsque ces expressions algébriques sont reliées par des opérations matematiques, généralement par des symboles d'addition plus et de subtraction moins, chaque expression est nommée terme. Donc, nous avons un exemple d'une expression algébrique. Nous devons interpréter chaque expression algébrique. Une expression algébrique est un ensemble de variables et de nombres liés entre eux par des symboles d'opérations matematiques. Un exemple algébrique, un exemple de variables à eneux semblées. Êtes, un exemple de variables a few x, un exemple de variables ne surpérations usuales d'appérations matematiques. Donc, nous sommes capables là, et dans un exemple, il y a des variables et des nombres reliés entre eux, par des symboles d'opérations. OK? Symboles d'opérations, c'est l'idée. Symboles d'opérations maintenant, c'est l'addition, soustraction, multiplication, division. OK? Donc là, dans un exemple, 6x, par exemple, c'est 6 multiplié par x, par exemple, 6x. OK? Donc, il y a des variables par yon symboles d'opérations mathématiques, c'est multiplication. OK? Et dans un exemple, nous rentrons capables li y a des variables par yon symboles d'addition. OK? Donc, c'est ça qui est variable là. OK? C'est ça qui est expression algebrique là. C'est ensemble de variables et de nombres li y a des symboles d'opérations mathématiques. OK? Donc, 6x plus 2, nous avons qualifié 6x plus 2 là comme yon expression algebrique. OK? Elle est formée d'une ou plusieurs lettres appelées variables, ainsi que d'un ou plusieurs nombres appelés coefficients ou constants. On essaie d'interpréter ça. Je le dis nous, expression algebrique là est formée de yon, de yon lettres, de yon ou plusieurs lettres et qui est les variables. Vous pouvez me déduire ça? En mathématiques, les lettres là, c'est l'équivariable là. OK? Et appelées variables, ainsi que d'un ou plusieurs nombres appelés coefficients ou constants. Donc là, nous allons faire une différenciation pour nous entre coefficients et constants. Ça qui est coefficient? Coefficient, c'est l'équipe qui est toujours devant variable là. L'équipe toujours devant variable là. OK? Chiffre qui est toujours devant variable là. OK? Nombres qui est devant variable là, c'est l'équipe qui est coefficient. OK? Donc, là, dans l'exemple, nous avons dit, x, c'est variable là. OK? Et 6 qui est accompagné variable là, c'est coefficient variable là. OK? Donc, 6 là, c'est coefficient variable là. Et x, on peut en l'autre exemple, on l'autre exemple, qui c'est x. X, c'est variable là. OK? Et ça qui est devant x là, nombres qui est devant x là, ça qui est sous-entendu là, qui c'est 1, qui c'est coefficient. OK? Et ça qui est comme ça, coefficient, et l'équipe toujours devant variable là. OK? Donc, c'est clair sur ça. Et plus 2 à l'eux, 2 à, laisser une constante. Ça qui fait une constante? Parce que ça n'est pas accompagné d'une variable. OK? Ça n'est pas accompagné d'une variable. C'est juste son nombre. OK? C'est juste son nombre. OK? Donc, nous fais une différenciation entre coefficient et constatant que coefficient, c'est l'eux qui est toujours placé. Nombre qui est toujours placé devant variable là, c'est l'eux coefficient. Et constatant le même, c'est ça qui n'est pas qu'il n'y a aucun variable, il n'y a aucun variable, il n'y a aucun variable qui est placé d'elle. OK? Il n'y a aucun variable qui est placé d'elle. Donc, coefficient an, c'est l'eux qui placé devant variable là, et constatant l'eux qui n'y a aucun variable d'elle. OK? Lorsque ces expressions algébriques sont reliées par des opérations mathématiques, généralement par des symboles d'addition plus et de soustraction moins, chaque expression est nommé term. OK? Donc, yo di nou, l'eux expression algébriques sa, n'y a aucun variable d'addition plus et de soustraction moins, chaque expression qui est n'apprécieux, n'apprécieux, tem. OK? Donc, là, l'eux 6x2, n'y a pas de boue, nan l'expression algébriques 6x2a, n'y a pas de boue, li relye par yon opérations, li relye par yon symbole d'opérations mathématiques qui est addition. OK? Donc, n'y a pas de boue, plus la, c'est addition. S'il te moen, s'il tape relye par un symbole d'opérations mathématiques qui est soustraction. OK? Donc, yo di nou kos a, chaque expression sa yo, la première expression qui nous menons, avant le lien avec le symbole d'addition, la première expression, c'est 6x. La première expression algebraique, c'est 6x. Donc, 6x, c'est le terme. Et la deuxième expression algebraique, qui est lié avec le symbole d'addition, c'est 2. Donc, c'est 2a. Et 2a, c'est le terme. Donc, celle-là, nous allons faire un double de l'inom, que l'on dit monobinomitrinom. Monobin, c'est un seul terme. Binomins, c'est deux termes. Et trinomins, c'est trois termes. OK? Donc, c'est là qu'on est capable d' header booked. Et à partir du terme, on est capable d'identifier si ce sont monobinom, trinomins. Donc, là, nous ne pouvons pas saber ça, mais là, on est capable d'anderher son binomins. Parce que l'on va嬴ter deux termes. Il y a deux termes alors. OK? 6x, première expression. On est capable de dire, le premier terme, c'est 6x. Et le deuxième terme, c'est 2. OK? Donc, on est capable de dire et yon terme plus yon terme by de terme. Donc, nous avons dit comme ça, c'est yon binôme. Donc, nous avons une mesure pour nous nous faire des exercices. Nous allons faire des exercices. Nous allons faire des exercices. Identifier les différentes parties de ces expressions algebriques. La première expression algebrique que nous avons obtenu, c'est 2x plus 3. Donc, nous allons identifier les différentes parties dans l'expression algebrique. Donc, nous avons dit là, 2a, ok? Fabrier, chaque lettre c'est yon variable en mathématiques. En somme de lettre, c'est yon variable, ok? Yon lettre, c'est yon variable, x c'est yon variable, x c'est yon variable, z c'est yon variable, ok? Ok? N'importe lettre là, yon variable, ok? Donc, là, nous sommes capables d'y x là, c'est yon expression, nous sommes capables d'y 2x plus 3, son expression algebrique, ok? Agora, nous sommes capables d'y 2x plus 3, son expression algebrique, ok? Et nous sommes capables d'y x là, c'est yon variable là, x c'est yon variable, ok? Avec la, x variable, x là c'est yon variable, ok? 2 a, 2, c'est yon variable là, c'est yon variable là, ok? 2, c'est yon variable, ok? Et 3, c'est 3, qui pa accompagne de yon variable, Donc, on va finir avec ça. 2x plus 3. On va montrer notre terme parce qu'on va finir après. On va faire en mesure de différencier les parties qui ont l'expression algébrique. Avant, nous devons constater que l'expression algébrique. Après, nous devons identifier différentes parties qui ont l'expression algébrique. Donc, nous devons dire que x sont variables, 2a sont coefficients. Le nombre qui est toujours accompagné des variables, c'est un coefficient. C'est une coefficient variable. Donc, 4x². 4x², c'est une expression algébrique. C'est parce qu'il est relié par un symbole d'opération mathématique. Donc, 4x², c'est 4 x². Donc, il est relié par un symbole mathématique. C'est une expression algébrique. Donc, on va dire 4 la. Ok? 4 la, c'est coefficient. C'est coefficient. Ok? Et x², c'est x² a, c'est variable la. Ok? Variable la, il est levé en exposant 2. Ok? Il est levé par 2. Ok? X², nous avons dit que c'est x exposant 2. Ok? Donc, variable la. Variable. Ok? Y. 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 Est-ce que y sont expressions algébriques? Oui, y sont expressions algébriques. Parce que 1, multiplié par y, là bas nous, y. Donc, c'est une expression algébrique. Pas vrai? Parce que, qui ça? Parce que, le relié par yon, symbole d'opération mathématique, c'est multiplication. Ok? Donc, devant y, là, yon 1, sous-entendu. Yon va mettre. Ok? Yon va nécessaire pour mettre. Ok? Donc, nous avons identifié partie ou. Konya. 1. Nous avons dit 1, c'est coefficient. Ok? Y. Y. C'est variable. Ok? Ok. 2X. Nous avons fini avec ça. 2X plus 5Y. Ok? 2X plus 5Y. Ok? Donc, nous avons dit, non, est-ce que ça, c'est un truc algébriques? Oui, c'est un truc algébriques. Parce que, le relié par symbole d'opération mathématique. Là, nous avons dit, multiplication. Et là, nous avons dit, addition. Ok? Donc, c'est un expression algébriques. Et, Konya. Nous avons identifié différentes parties dans l'expression algébriques. Donc, nous avons dit, dans l'expression algébriques. Dans l'expression algébriques. Et, il y a deux coefficients. Ok? Le premier coefficient, c'est 2 qui devons variable. 2 qui devons variable. X, Y. Et, le deuxième coefficient, c'est 5 qui devons variable Y. Donc, il y a deux variables. Qui c'est X, Y. Et, deux coefficients. C'est 2, 5. Ok? Donc, on a dit 2. C'est coefficient. Ok? X. X. Variable. 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 5. Coefficient. 5. Coefficient. Et, Y. Y. C'est. L'autre variable. Ok? Y. C'est l'autre variable. Ok? Y. C'est l'autre variable. Oui. Neuf sont expositions algébriques. On a dit ça. Parce que, il y a une reliée. Nous avons avec ce qui nous est le parrain de 9. Multiplié par X, exponentie 0. C'est l'autre variable. Il y a une reliée par yon symbole d'opération mathématique. C'est multiplication. Ok? Donc, neuf multiplié par X, exponentie 0. La banon est 1. Donc, neuf n'est pas non blanc, il y a une expression algébri. Ok? Donc, neuf, nous avons dit, il y a une expression algébri. Ok? Neuf sont expressions algébri. Et, neuf tout, c'est y a une constante. Ok? Donc, la n'est pas capable de neuf là. Lise, y a une constante. Ok? Constante. Constante. Apre, rappelons encore. Neuf, n'importe non blanc, lise y a une expression algébri. Parce que, neuf est capable d'exprimer par X, exponentie 0. Ok? Donc, le fait qu'on est relié par sign et multiplication par yon symbole d'opération mathématique, on va qualifier comme yon expression algébri. Expression algébri. Et, en gros, c'est l'exercice amébri pour nous. Et, c'est toujours un plaisir pour nous partager et connaissons nous bien en maintenant. A la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501